et cinématographique, mais aussi, à l'aune de nos premiers choix, la passerelle Arletti devant l'hôtel du Nord, inaugurée ensemble le 15 septembre, et puis aujourd'hui, ce pont qui prend le nom de Maria Cazareff, il me semble que nous avons plus ou moins consciemment, consciemment, inconsciemment, je ne sais pas, choisi de mettre en lumière tout particulièrement des femmes de passion et de fureur. Des femmes au caractère entier, vives, dont l'énergie vitale, tout de feu et de flamme, au gré donc de leur passion, les engagea à ne jamais s'embarrasser trop des conventions. Elles ont en commun, outre le fait bien sûr d'avoir été ensemble au générique des enfants du paradis, et effectivement de s'imposer au monde par leur talent quasi viscéral, certes bien différent, avec un don de se donner à leur métier, je dirais presque s'imposer naturellement au public, avec éclat et professionnalisme. Mais sans doute pour autant s'enfermer dans un statut étroit et confortable de star ou d'icône. Maria Cazareff, comme Arletti, a revendiqué de vivre, selon les éléments de son cœur, en amoureuse, en passionnée, hors des cadres communs imposés par la société. Les extraits de cette correspondance avec Albert Camus, qui rythme cette cérémonie, et je voulais vous remercier tous les deux fidèles à venir lire pour nous, elles suffisent à témoigner de ses élans, de sa colère, de sa détermination, de son humour parfois, en tout cas de cette détermination, à donner sens et ce à la vie. Et bien sûr, il suffisait de saisir le regard, à tous les âges, et on le voit bien là, de Maria Cazareff, ce rayon vert étincelant, perçant, et semble-t-il toujours si fier pour comprendre toute l'empereur, le charisme et la force imposant, presque sauvage de sa personnalité. Qu'on disait parfois « insexible », sujet à de violentes colères, « tempêteux » serait peut-être l'un des adjectifs qui la caractérise le mieux. On se doute bien que cette énergie de vie combative lui vient en partie de sa situation déguidée, obligée avec sa famille de fuir l'Espagne, déchirée par la guerre civile, on l'a dit. Ce contexte est sans doute déterminant. Pour expliquer l'inflexible droiture de Maria Cazareff, toujours, s'agit du rang engagé à défendre les valeurs républicaines. Avant même de prendre la route de l'exil en 1936, au milieu des combats qui font rage, Maria accompagne sa mère comme volontaire dans un hôpital de campagne où la toute-même femme découvre alors l'horreur au travers des blessés, des amputés et des cadavres combattants républicains. Son père, et ses maires présidents du Conseil de la République d'Espagne, lui a transmis la force de cet attachement républicain. À Paris, elle va d'ailleurs se rapprocher et s'impliquer auprès des exilés catalans installés dans la capitale, ce qui lui vaut d'être consacrés après-guerre un peu comme une icône, malgré elle, de la retirada. À ce moment où les exilés républicains espagnols, finalement bien mal accueillis en France, ont besoin de ce genre de figure d'espoir, ce modèle de réussite. Maria Cazares, toujours déterminée et digne, refusa de mettre un pied en Espagne, ça a été rappelé par Alexandra, tant que Franco était encore en France. Elle mit aussi sa voix extraordinaire, avec encore quelques résidus d'intonation rocailleuse de cet accent qu'elle a dû gommer pour être amie au conservatoire. Elle mit sa voix donc au service de la mémoire de Guernica, qu'elle raconta dans un documentaire, ou encore d'un autre documentaire évoquant l'insurrection du ghetto de Varso. Son pacifisme ne se démentira jamais, et ses engagements dans les combats de son temps dépassent évidemment celui des républicains espagnols en écrire. Ainsi, en 1969, elle va revendiquer de jouer délibérément en pleine garde du Vietnam, Mère Courage de Brest, cette pièce qui dénonce avec tant de vigueur l'absurdité de la guerre. Mais je tiens aussi à dire combien l'engagement déterminé de Maria Casares dans ses choix d'immenses comédiennes et d'inégalées tragédiennes ne se contente pas de ses gestes symboliques, c'est-à-dire importants. Cet engagement, il s'exprime aussi dans la philosophie même qui va prévaloir longtemps à l'exercice de son métier. Sans jamais rien abandonner de sa grande exigence, elle a fait partie de celles et ceux qui, aux côtés, sous l'impulsion de Jean-Girard Grèze, même si en fait je ne crois pas qu'on puisse imaginer que Maria Casares suive l'impulsion de quelqu'un d'autre que la tienne, enfin bon, donc, Maria compte parmi celles et ceux, comme Germaine Montero, Monique Chomet, Sylvia Monfort, Jeanne Moreau, Jean Le Poulin, Philippe Loiré, Charles Denner, Philippe Avron et tant d'autres, qui ont travaillé à l'essence même de l'éducation populaire en grand format. Cette avanceure fabuleuse du TNC et du Festival d'Avignon offrant à toutes et tous, au plus large public, et surtout le plus éloigné au départ des expériences culturelles, le meilleur du théâtre et l'accès aux textes les plus beaux et les plus exigeants.